J'ai la première croyance, c'est que l'homme est bon. Je pense que le mammifère placentaire humain est le seul qui prend soin des blessés, des vieux et des malades. Donc l'homme, c'est ce qui fait l'humanité. Je crois que l'homme s'est fait parce qu'il a les deux doigts opposables, et parce qu'il a ce fond naturel à la bonté. Et comme l'homme est bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de le contrôler, ça ne sert à rien, on perd son temps. La deuxième, je crois qu'il n'y a pas de confiance en bonheur. Alors, Florence a apporté plein de définitions du bonheur. Pour moi, le vrai bonheur, c'est la liberté. C'est la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, dès lors que je sais pourquoi, et que je sais pour qui je fais les choses. Ça, ça serait peut-être la deuxième composante importante de la chose. Et la troisième composante, c'est cette notion affective, c'est cette notion subjective. Il faut arrêter de parler de chiffres. De toute façon, tous les chiffres sont faux. Dire aux gens, il faut que le client vous aime. Ça, c'est un objectif. La conséquence, c'est qu'on fait 20% de cash flow. Mais dire qu'il faut faire 20% de cash flow, il n'y a pas d'affectif, là-derrière. Il n'y a pas de subjectif. Je crois qu'il faut revenir à ces valeurs de base. Et puis, la dernière composante, je crois, mais je crois que c'est la plus importante, parce que ça fait partie de notre cerveau reptilien. Jusqu'à la génération de mes parents, on savait pourquoi on faisait les choses. Pour manger. Notre Père qui est aux cieux, donnez-nous notre pain de ce jour. Notre Dieu, à nous, ne m'ont pas à manger. C'est-à-dire que, jusqu'à la génération de mes parents, on savait pourquoi on faisait les choses. Et puis, il y a une espèce de caste de sorciers qui s'est créée dans les années 70, parce qu'on gagnait énormément d'argent. Quand on a équipé le monde entier en frigidaire, on a gagné l'argent fou. Et ces sorciers ont pris le comment. Il y a le sorcier qui dit que le comment. Il y a celui qui contrôle l'écart du comment. Il y a celui qui sanctionne du comment. Et je crois qu'il faut tout prix revenir au pourquoi des choses. Et quand les gens sont... Ça part parfaitement... Et ce pourquoi, peut-être un petit peu, de l'ordre de l'instinct de conservation. Il faut que peu je vous aime, pour rester dans le village, pour donner le travail à nos enfants. Instinct de conservation. Et laisser les gens totalement libres du comment. Parce que c'est là qu'est le bonheur. Donc voilà les quatre composantes auxquelles je crois. Le management, ça vient étymologiquement de manipuler. Les Italiens disent manipolare quand c'est un objet. Ils disent maneggiare quand c'est un individu. Et de ménager. Donc il faut ménager en manipulant. Et là, forcément, il faut faire du sur-mesure. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'exemple. Dans cette période un peu trouble de fin de cycle, la plupart des entreprises cherchent des modèles à appliquer. Il n'y en a pas. On peut seulement s'inspirer de témoignages. Et ce que j'apporte aux gens, c'est que je n'ai qu'un été à témoignage. Et après, il faut que chacun trouve à son guet, à son rythme, les pierres du guet pour traverser la rivière du changement. Le rêve partagé, je me suis inspiré du couple. Je me suis inspiré du couple, un petit peu comme les deux valeurs limites. Je me suis inspiré du couple. Le rêve partagé, quand on s'est connu, ma femme, on était très très jeune. Et bien que ça faisait déjà un certain temps qu'on couchait ensemble. Notre rêve, c'est de passer une nuit ensemble. Et j'ai réalisé que, en fait, toute notre couple était basée sur des suites de rêves. Passer une nuit ensemble. Avoir une maison. Avoir un enfant. Et je suis parti de ce principe-là en disant, mais quel est le rêve partagé qu'on peut proposer aux salariés ? Les salariés, il ne faut pas qu'ils viennent dans l'entreprise que pour gagner leur vie. Bien sûr qu'on travaille tous pour gagner sa vie. Il faut aussi qu'on partage quelque chose. Et il s'avère que cette usine-là est dans une zone extrêmement rurale. Et c'est l'idée... Alors, l'idée m'est venue, en fait, si vous voulez, ce n'est pas l'idée qui est venue. C'est parce qu'en toute humilité, chaque fois que j'ai eu un problème, je me rendais compte que c'était de ma faute. Et on n'a qu'un peu sa fierté. Je ne pouvais pas dire que c'était ma faute. Alors, je disais, enfin, si on travaille comme ça, on va pas rester à l'encours. À l'encours, c'est notre village. Et j'ai vu que les ouvriers reprenaient ça spontanément. Et en fait, c'est eux qui, par des messages subliminaux, parce qu'ils me répétaient, m'ont fait prendre conscience que c'était notre rêve partagé. Et j'en ai fait une stratégie. Nous, on fournit la Logan depuis le début. Car le monde nous a dit, il faut aller à Roumanie. On dit, non, on n'ira pas. Ils ont mis des chiffres en face. Je dis, non, ce n'est pas notre rêve. On ne discute pas de vos chiffres. Oui, on va tout laisser, on va vous abandonner. Non, ils ne nous ont jamais abandonnés. Peut-être parce que, en partageant ce rêve ensemble, on n'a pas pu être capable d'être suffisamment productif pour rester en Europe et en France. Moi, je suis un intuitif. Partant d'un signal quelconque, je passe à l'action. Et souvent, mais longtemps après, longtemps après, je comprends ce que j'ai fait. Et il s'avère, mais peut-être dix ans après qu'on ait mis en place ce système libertaire, etc., en faisant d'un an, comme dit l'Épicard. Je tombe sur cette citation de De Gaulle. De Gaulle disant, « En ce pauvre moindre qui mérite ménager. Or, ménager, c'est le management. Il faut avancer pas à pas. » Et ça, je me suis rendu compte que ce que j'avais créé, ce n'était pas quelque chose de cohérent. C'était des suites de petites actions qui étaient comme les pierres dingues. Et plus tard, Kawakita m'a appris ça. Kawakita m'a dit, enfin, je ne le connais pas ce monsieur-là, mais il m'a appris ça par ses écrits. « Si tu veux traverser une rivière, ou tu fais un pont, et tu arriveras deux ans après, là où les ingénieurs ont décidé d'arriver, et c'est peut-être pas là qu'il faut que tu arrives, où tu cherches une pierre du guet. Et de pierre par pierre, tu te trouves... » « Et s'il manque une pierre, tu vas la chercher. » C'est la manipulation. Et De Gaulle disait, « Il faut procéder pas à pas selon les circonstances. » Et ça aussi, c'est important. Il y a des modes. Il y a le ligne. Alors, on impose le ligne. Personne ne sait pourquoi. Tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient que cela avait déclenché une idée d'action dans ma tête. Et donc, je passais à l'action suite aux circonstances. Et respecter les personnes. L'entreprise est éminemment irrespectueuse. Pourquoi certains ont une place de parking et pas les autres ? Pourquoi le café est gratuit dans les bureaux et payant l'atelier ? Pourquoi les toilettes sont toujours plus ? Mais c'est profondément irrespectueux. Alors que c'est le monde à l'envers. C'est l'ouvrier qui nourrit le patron. Les patrons ne se mettent jamais en grève. On verrait que ça va mieux. Quand les ouvriers sont en grève, tout se bloque. Donc, je trouve que cette formule de De Gaulle que j'ai découvert après coup, en fait, me va bien. Alors, ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé. Il faut procéder pas à pas, procéder selon les circonstances. Et respecter les personnes. C'est joli. En plus, ça, ça retombe sur nos bains. Il y a une forme d'amour là-derrière. Et d'ailleurs, je dirais, je crois pas au management des hommes si on n'aime pas les hommes. Et je crois que... Mais comment je pourrais vous dire ? Encore une fois, je crois en aucune religion. Je crois en rien. Mais j'ai une forme d'amour des hommes. J'aime bien les gens. Et je crois que s'il n'y a pas ça, on peut pas être un bon manager. Les valeurs... Quelques valeurs de base de sa vie. Je veux dire, la première valeur, la plus importante, c'est l'homme est bon. Parce que je suis convaincu que le mammifère plein sainte âme humain est le seul qui est bon. C'est ce qui fait l'humanité. La deuxième, c'est l'amour du client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on ne vit que par et pour le client. Comment ça s'enchaîne, tout ça ? C'est l'ouvrier heureux qui fait le client heureux. Et c'est le client heureux qui fait l'actionnaire heureux. Mais entre les deux, il y a le client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'ouvrier. Donc on ne parle même plus du bonheur de qui que ce soit. Donc c'est l'amour du client, le deuxième. La troisième, je crois profondément qu'il faut qu'on partage un rêve. Je crois qu'il faut faire en sorte que les gens viennent travailler pour gagner leur vie. Mais aussi pour partager quelque chose de plus grand. Et nous, le rêve qu'on a trouvé, qui s'est révélé, en fait, c'est de rester dans notre village. Et là, ça entraîne les gens. Quand vous vous dites à une entité qui travaille pour un client, il faut que le client vous aime. Parce que s'il vous aime, on aura du travail pour nos enfants dans le village. Ça justifie tout, ça. On ne dit pas aux gens, il faut faire de la qualité. On ne dit pas aux gens, il faut respecter le délai. Mais pourquoi faire de la qualité ? Pourquoi faire le délai ? Pour que le client vous aime, pour qu'on reste dans le village pour nos enfants. Et la dernière, mais ça se confond, c'est dans le subjectif. Il faut arrêter les chiffres. De toute façon, tous les chiffres sont faux. On va faire des grands messes en disant qu'il faut baisser les prix de 5%. Ça veut dire quoi, ça ? On vous a déjà touché le chiffre au 5, vous ? Vous savez ce que c'est, un pourcentage ? Ça ne veut rien dire. Dire, il faut que Peugeot vous aime. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un qui livre en retard parce qu'on a dit que ce n'est pas mardi, c'est factuel. Là, on l'est compris. Dire aux gens, c'est à l'affaire, là. C'est 40 emplois. Dire à des ouvriers, cette affaire, c'est 25 millions. Ça ne veut rien dire, cette histoire-là. 40 emplois, comme nous demande la loi. Cette année, ce mois-ci, on a gagné 300 000 euros, ce qui fait 4 millions. Ça ne veut rien dire. Mais dire à un foulé, bon, on n'aura peut-être pas 17 mois de salaire, mais on est bien parti à 16 mois. Ça veut dire quelque chose. Je crois qu'il faut revenir dans cette notion d'affectif. Je crois profondément. Mais ça a toujours été comme ça. Je crois que l'humanité a toujours résonné par des notions affectives. Le chiffre a pris le pas sur l'homme en 70-80 quand sont apparus les RH, le marketing et le contrôle de gestion. Et là, on n'a plus les moyens de ce système-là. On est à la limite de ce système-là. Et il faut forcément, si on veut survivre, parce qu'on en est là. C'est aussi le thème qui a été invoqué dans Les racines et des ailes. Le futur d'un autre passé. Et en fait, revenir sur l'affectif, c'est revenir sur notre passé pour préparer le futur.